Le Mali a commencé hier mardi 13 avril 2021, le mois de Ramadan. Moment de dévotion, de pardon, de charité et de solidarité. La période du jeûne est une véritable retrouvaille pour les musulmans. Cependant, tout le monde n'est pas habilité à jeûner. Qui doit jeûner, qui ne le doit pas ? Quelles sont les vertus du jeûne ? Pour répondre à ces questions, nous avons approché l'imam Ousmane Samake de Mayambougou. Suivons ensemble ses réponses. Le mois de Ramadan est le mois de la bienfaisance de notre Créateur. La bienfaisance d'Allah subhanahu wa ta'ala prend une autre dimension pendant le mois de Ramadan. Son pardon prend une autre dimension. Sa mensuétude prend une autre dimension. Sauver le maximum de ses esclaves de l'enfer, cette générosité d'Allah prend une autre dimension. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux anges d'attacher le Satan et de le mettre hors état de nuire. Vous imaginez, le Satan qui par définition est le pire ennemi de l'homme comme le Coran même nous l'a indiqué. Allah ordonne aux anges d'attacher le Satan afin de le mettre hors état de nuire. Et le jeûne du mois de Ramadan est une adoration de notre Seigneur. Il nous a instruit de jeûner le jour pour lui. Nous devrions jeûner le jour du Ramadan pour lui. Le jeûne est obligatoire sur chaque musulman et chaque musulmane. Dès lors que l'on a atteint l'âge de la majorité, on doit jeûner. Le jeûne peut être suspendu dans certaines conditions. Quand le musulmane est malade, une maladie tellement sérieuse que ça l'empêche de jeûner, selon le constat des médecins. Si tel est le cas, le jeûne peut être suspendu pour la personne pendant la période de sa maladie. Je dis bien suspendu, mais pas annulée. En dehors de ça, le cas des malades, des malades d'un niveau tellement sérieux que personne ne peut dire quand est-ce que la personne peut retrouver sa santé. Alors, le jeûne va rester suspendu jusqu'à ce que la personne retrouve sa santé. Si tel n'est pas le cas, alors, si c'est une maladie qui rend l'homme invalide, Alors, et cela pour une très longue période, l'islam recommande que les jeunes manqués par ses croyants et par cette croyante soient quotidiennement remplacés par l'octroi de l'aumône.